bonjour comment allez vous est ce que vous allez bien j'espère que alors aujourd'hui je vais vous raconter l'un le plus beau conte du monde l'une la plus belle histoire du monde c'est le véla petit canard le vilain petit canard le vilain petit canard allons-y détendez vous écoutez bien l'histoire essayez d'imaginer dans une ferme verdoyant une maman canard venait de pondre troisième pendant demain elle retrouvera dans son lit un quatrième oeuf et le cova les yeux durant plusieurs jours et un beau matin trois commençait à bouger et finir par sortir de l'eau mais le quatrième oeuf demeura intact un peu plus et fini un matin par se casser et donner naissance à un gros caneton complètement déviant à ses frères alors les autres oiseaux ses frères les autres canetons alors ils commencèrent à de moquer de lui et les poules de la ferme le trouvaient très laid et lapin le fouillait sa mère le défendait aussi bien qu'il le pouvait mais le petit canard sentait qu'il était rejeté par la basse cour le vilain petit canard préféré il avait resté seul et se promenait souvent près d'un lac il admirait de gros oiseaux blancs magnifiques qu'on appelait les cygnes souvent il soupirait de dépit c'est-à-dire de colère car il aurait tant aimé être beau comme les autres oiseaux dans ce cas il est insatisfait revenant à la ferme un jour le velain petit canard appris que sa mère fait abattu par des braconniers par des chasseurs et cherchera consolation auprès du chien qui le chasseurs et l'enfuit de même de la part de la poule qui se moqua de lui tout jeune encore le petit canard sentit qu'il était devenu orphelin plus de protection plus de tendresse un bon matin il quitta la ferme avec rogret et décida de se réfugier près d'une mare chaque matin elle contemplait les cygnes et les autres oiseaux du coin une fois l'hiver est arrivé une fois l'hiver est arrivé il faisait froid le petit canard se sentait mal dans cette mare d'eau un paysan l'emmêlant à sa maison et sa petite fille s'occupait de lui et pour la première fois elle sentait le bonheur de la vie une fois l'hiver est arrivé il faisait froid le petit canard se sentait mal dans cette mare d'eau un paysan l'emmêlant à sa maison et sa petite fille s'occupait de lui et pour la première fois elle sentait le bonheur le bonheur de la vie le printemps ayant fait son apparition le paysan ramena le canard près d'un lac et le libéra le printemps ayant fait son apparition le paysan ramena le canard près d'un lac et le libéra devenu plus grand le canard gardait pourtant ses rêves d'enfance ainsi il regardait les larmes aux yeux la volée d'oiseaux blancs qui migraient vers le nord vers des terres riches et fertiles et se consolant en nageant si fort et si bien qu'il arriva un jour tout près de la ferme où il était né le printemps ayant fait son apparition le paysan ramena le canard près d'un lac et le libéra devenu plus grand maintenant le canard gardait pourtant ses rêves d'enfance ainsi il regardait les larmes aux yeux la volée d'oiseaux blancs qui migraient vers le nord vers des terres riches et vertiles et se consola en nageant c'est fort et si bien qu'il arriva un jour tout près de la ferme où il était né il vit de beaux signes qui se prélassaient qui se reposait dans l'eau du lac mais nous a pas s'approcher d'eux heureusement pour lui ainsi le remarquait et le prier de les rejoindre ne croyant pas ses yeux le canard étendit ses ailes et découvrit qu'elle était longue blanche et bien gracieuse croyant pas ses yeux le canard croyant pas ses yeux le canard